Qu'est-ce qu'on vit une grande révolution scientifique depuis le début du XXIe siècle, avec ce qu'on appelait l'homix en médecine et en biologie, mais dans tous les domaines ? Et des révolutions scientifiques, ça a vraiment été très analysé par deux élites thémologistes, les historiens de la science ont donné le XXe siècle, et un c'est Karl Walker. Karl Walker explique que les révolutions scientifiques sont basées sur des nouvelles technologies. C'est un nouvel outil qui apprend à avoir une autre vérité, et cette autre vérité oblige à changer la théorie et à reconfrir la pensée autour de cette nouvelle vue. Pour nous, par exemple, la séquence génétique, nous avons obligé d'avoir un autre monde qu'on ne voyait pas, et donc on doit réanalyser les choses de ce point de vue. La deuxième chose, ça c'est un élément qui est un élément déterminant, et nous, notre stratégie majeure dans la recherche a été le consomment technologique. La deuxième chose, c'est ce que dit Kuhn, c'est que les théories scientifiques, en réalité, empêchent la progression de la connaissance, et deux, il faut sans arrêter de renier les théories scientifiques, qui font partie d'un monde tutorel, et que, au bout d'un moment, la technologie rend instable les théories, et qu'on est obligé d'avoir, enfin, par exemple, ce qui est devenu un mot qui est très très utilisé actuellement. Et celui qui avait expliqué ça de manière la plus intelligente au départ, c'était, enfin, un propologue s'appelle Lodon Latour, qui est un des exemples les plus extraordinaires de changement, de retournement complet de la manière de sa perception du monde, il y a écrit un livre magnifique qui s'appelle Pasteur, bien avec les micros, magnifique, dans lequel il explique la part culturelle, il décrit comme dans le propre l'ordre, donc là, on est là, on regarde les gens à dire, il se rend compte que c'est culturel, c'est-à-dire qu'on a des réseaux, on a des amis, on a des chemins, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on peut pas dire, des choses qu'on peut écrire, des choses qu'on peut pas écrire, et que notre science, c'est pas une science neutre, c'est une science culturelle. Et moi, je suis, et je suis capable de vivre assez longtemps, pour voir la révolution culturelle qui va se passer avec les mondes qui ont une culture radicalement différente, effectivement, les Indiens, quand ils commencent à avoir notre technologie, leur perception de la science est très différente, elle nous amènera à changer complètement notre manière de voir, donc on n'est pas du signe pour voir jusqu'à quel point elle est entièrement plus jeune. Et alors, derrière les formes d'héber, la tour, qui est vraiment un temps, on peut progrès tout ça, a complètement changé, la vie est kazakh, et il a fini par dire, écoutez, non, il faut pas dire ça, c'est-à-dire que les faits sont moins importants que les process, c'est-à-dire qu'il est devenu un politicien, d'ailleurs, il est devenu le directeur de la recherche scientifique, c'est-à-dire qu'il devait changer son point de vue pour faire le politicien au long. Et si vous retrouvez, ça c'est un travail qui vient d'être publié par Nature, qui a regroupé, vous le disiez, des gens extrêmement dynamiques, des gens comme ça, pour dire qu'est-ce qui va se passer dans notre époque, qui est une époque de découverte. On n'est pas dans une époque de recherche comme par contre vous, ou en commune, dans laquelle les choses avançaient petit à petit, on est dans une époque brutale de découverte. Ce n'est pas les mêmes humains qui découvrent et ceux qui participent à la construction de la connaissance. C'est des natures différentes, c'est des choix différents, et c'est des structures de recherche qui sont différentes. On a vécu, avec un peu de retard en France, comme de la suite, on a copié les États-Unis qui ont commencé à arrêter de le faire, c'est-à-dire de faire du financement de recherche sur projet. Les financements de recherche sur projet ne permettent pas la découverte. Les découverts ne sont jamais quanticités. On donne de l'argent à la région, qui savent découvrir, c'est ce que l'acteur disait, ceux qui sont préparés à découvrir, et on n'arrive pas à prédire, en tout cas, au moins, les 10 choses que les gens considèrent quelles sont les plus importantes, et que ce sont les plus citées, aucune d'elles n'a jamais été financée par la projet de recherche. C'est la chance que j'ai eu, la chance d'observer et de découverter. Et donc, la même réflexion se fait ici, maintenant, dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment on voit les choses ? Eh bien, vous voyez ici les nouvelles technologies et les nouveaux liens, c'est-à-dire d'appliquer les technologies qui n'ont pas été appliquées à un champ donné à ce nouveau champ, vont permettre de découvrir les choses, et de l'autre côté, de partir avec l'esprit des constructeurs, c'est-à-dire de dire « Cette théorie, il faut aussi croire pas, finalement, je vais aller essayer de démontrer l'inverse, c'est-à-dire l'esprit de contradiction et le scepticisme qui sont la base de la recherche. » Je suis très intéressé pour maintenant on peut abonir les gens en disant « Il est sceptique. » On ne peut pas être un chercheur sur un sceptique, on devient un prêtre quand on a cessé des sceptiques. D'accord ? Et c'est comme ça. C'est la nature de la recherche, c'est de donner la croix. C'est le principe d'un truc. Et donc, de poser des nouvelles questions. Et donc, nous sommes très ignorants, mais nous avons... Moi, j'ai vécu une période extrêmement arrogante de la biologie qui commence maintenant à être questionnée. Beaucoup, beaucoup de travaux de biologie, c'est-à-dire de cancérologie, en réalité, ce sont des travaux qui ne sont pas des travaux généralisables. Il y a une fondation qui a repris les 50 papiers les plus connus du monde sur la recherche de cancérologie qui essaie de reproduire. Il y a moins de 50% qu'on peut reproduire. C'est-à-dire que ce sont des vérités qui ne sont pas des vérités généralisables, ce sont des vérités dans un seul laboratoire. Parce que quand on a fini par réduire tous les éléments, même le sérum de mon fétal d'un autre ou d'un autre donne des réactions différentes. La concentration en sucre du milieu donne des résultats différents. Donc, ce qu'on a généralisé à propos de... Je parle que de taffines qui sont sorties en nature. C'est le meilleur jour au monde. Donc, on a cru, en particulier dans le mécanistique, on a cru établir les vérités qui ne sont pas reproductibles et qui, d'autres, ne sont pas des vérités et qui sont des observations d'un seul ou d'autre. Donc, c'est... Et ça, cette ignorance qui décroît du fait de la multiplication des outils nous rend compte du point auquel on était arrogants. C'est-à-dire, les déductions que nous faisions de ce que nous observions ont été disproportionnées. Et enfin, nous sommes aveuglés. Donc, ça, c'est les outils qui vont nous permettre de diminuer cette ignorance. Et nous sommes aveuglés parce que nous sommes aveuglés parce que nous avons appris d'abord. et plus on l'a appris tôt, plus c'est difficile de changer. C'est-à-dire, ce qu'on a appris à la communale, eh bien, on n'arrive pas à le remettre en cause. Ce qu'on a appris en première année de médecine, on n'arrive pas à le remettre en cause. Et plus c'est profond, plus c'est difficile de revenir dessus. Et donc, ça nous amène à la fausse conclusion et à des prévisions dont on va être qui sont quand même dans le domaine de notre élection. Donc, si vous prenez les infections au XXIe siècle, alors, d'abord, il y a une chose que ceux qui ont peur, ils ont raison d'avoir peur qu'on meurt de notre monde. Donc, il y a 2 millions de morts en plus maintenant qu'on éternait la population. En fait, on ne va pas s'arrêter parce que la population qui est multipliée par 3 en 50 ans, enfin, c'est 2,5 milliards à 7,5 milliards. Comme on n'est pas immortels, ils vont tous mourir. Et donc, il faut dire, moi je dis ça aux étudiants de la cimique, je fais la vie, vous allez mourir. Enfin, calme. Donc, on n'est pas immortels et on meurt de quelque chose. Et on meurt de maladies de vieux parce qu'on a vivi terriblement. Et donc, on a réussi à lutter, en particulier en termes des maladies affectueuses, à diminuer de manière très très significative la mentalité et enfin, on meurt quand même. Donc, on meurt de pathologies cartovasculaires, d'orologiques et de cancers. Et si vous rapportez chacune de ces pathologies à l'âge, ce qui est le travail merveilleux qui est fait par le Lancet tous les ans, qui s'appelle Global Burden, eh bien, toutes les maladies régresses sauf la lutte contre la douleur qui tue de plus en plus grâce en faisant des toxicomanes et grâce aux autres gacines. Alors ça, ça a augmenté de 35%. En dehors de ça, les cancers ont diminué, on les reproduit dans la rage, des maladies cardiovasculaires ont diminué et bien sûr, les maladies affectuelles. Alors si on regarde les trois grands sueurs, les trois grands sueurs, c'est la tuberculose, le scéa et le paludisme, eh bien, en 10 ans, il y a moins de 25% de morts. Oui, ça passe à la terre. Bien. D'accord. Mais l'argent est allé de manière massive des milliards d'euros pour créer des vaccins. Je crois, en l'opinion, que l'idée de faire des vaccins comme ça est une idée de l'autre. C'est-à-dire que c'est une idée qui est dérivée des vaccins qui prévenaient des maladies qui étaient dégues et immunisantes. D'accord. Le paludisme, c'est une maladie que je connais pas mal parce que j'ai un laboratoire au Sénégal, eh bien, on a eu observé dans un dièse observatoire qu'on a, il y a une personne qui a fait 100 épisodes différents de paludisme. Là, je suis un acteur fière à chaque fois. Donc si vous pensez que vous pouvez avoir une immunité artificielle, arriver à protéger quelqu'un qui fait 100 épisodes d'infection, c'est une maladie qui n'est absolument pas immunisante. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont travaillé des Africains savent bien qu'un Africain qui a passé 6 mois en France et qui revient chez lui, il rattrape le paludisme. Parce qu'il n'est plus sans arrêt inoculé avec des victoires à chaque fois. Si on arrive à faire un vaccin avec ça, alors, franchement, je sais, s'il manque peut-être quelque chose, ça sera une autre voie si on a une voie de protection pas celle-là. Parallèle, pour HID, c'est une maladie qui n'est pas immunisante. On a investi des milliards en HID tous les ans. Ce que je vous dis, on a le vaccin, il y a eu des essais préliminés à sortir dans le 27 au milieu de l'or et trois ans après, on dirait « Non, ça ne marche pas. » Et ça fait 15 ans que ça ne marche pas. Et si vous regardez les manques de citations dans la littérature de vaccins pour paludisme ou pour HID, vous verrez que c'est des dizaines de milliers. Mais il n'y a rien à faire. Et pour l'actualité, l'autre, on fait toujours un ECG qui marche à boissier et qui est un truc qui a plus de son temps qui est juste du bassin du beau grain qui a été cultivé de plus en fois sur un milieu de la pomme de terre. Donc, vous voyez que l'investissement massif de la biogicité et des modèles expérimentaux dans ces trois vaccins est quelque chose qui a donné des effets qui ne sont pas proximatifs. Mais, en revanche, ça diminue. Alors, la vie, c'est une chose très intéressante. Je suis un peu érité par les prédictions d'horreur par le fondement climatique parce que depuis 20 ans on a demandé des revues sur le fait que le fondement climatique va augmenter les vecteurs et qu'on va mourir de ça. Mais, globalement, on veut mal dire que c'est en disant qu'il y a un tiers de morts en moins maintenant qu'il y a 10 ans. Je ne sais pas pour dire les catastrophes que je ne suis pas trop faite. Et donc, je vous ai dit pour l'instant qu'on n'a pas vu ça. Les infections respiratoires et les infections digestives c'est très complexe. On est parti d'une situation il y a 10 ans en tant que l'on arrivait à étiqueter 25% des cas. Maintenant, on se rend compte qu'en réalité il y a des mélanges et puis surtout on se rend compte qu'en testant les témoins négatifs qu'il y a des gens qui ont le virus et qui ne sont pas malades d'une très grande complexité. Donc, on n'arrive pas en regardant avec un seul microbe à déterminer si les gens sont malades à cause de ce microbe. On est rentré dans un problème de complexité qui va entraîner l'obligation à la chambre de marage. Et en particulier on va rassurer les recommandations actuelles il faut être extrêmement prudent. La grippe espagnole par exemple qui a terrifié les gens qui a amené tout ce délire avec la grippe avière puis avec HN1 donc on dit effectivement il se trouve en 2008 les gens j'avais un sabbatique chez moi le type qui fait l'anatomopathologie du Saint-Aphrodésie-Cort 3 en 2008 ils ont repris les autopsies des gens qui étaient morts en 1968 aux états-Unis 90 à 95% entre eux sont morts de surinfection matérielle avec des stachyocombs des pneumocombs des démofflures donc quand on vous dit qu'il ne faut pas donner des antibiotiques à la grippe je ne suis pas je ne le sois le voyeur c'est trop loin une grosse désir c'est ça qui meurt et donc ça ne se repassera pas comme ça c'est-à-dire qu'on n'aura pas une mortalité de cette nature-là parce qu'on a des antibiotiques et que ça n'est pas ça n'est pas le même problème les infections respiratoires c'est aussi le témoin que les antibiotiques marquent de manière merveilleuse par le monde il y a une réglation pour la première fois depuis l'aube de l'humanité les infections respiratoires n'ont pas été la première cause de mortalité dans le monde pourquoi ? parce qu'en Inde et en Chine vous trouvez ça sur les manchers et quand les gens vont faire des antibiotiques ils ne meurent plus de nous ok ça a diminué de manière très spectaculaire les infections digestives qu'on a le même problème c'est-à-dire qu'on a des techniques qui peuvent détecter 33, 40 causes de diarrhée à la fois et vous vous rendez compte qu'il y en a qui ont une micro qui ont la diarrhée il y en a qui ont la diarrhée avec 3, 4, 5 crocs et on ne sait pas exactement lequel est le plus important et si on glande si on ne doit pas le faire les infections évitées par les vaccinations c'est une vraie question c'est un vrai problème c'est l'adhésion et je vais me permettre de poser une question parce que vous êtes d'accord je vais vous poser la question si vous êtes pour ou contre les vaccins est-ce que quelqu'un est contre les vaccins est-ce que vous êtes pour les vaccins c'est le situ c'est une question de plus haute ça ne veut jamais répondre aux questions c'est implique quand on pose une des gens c'est à dire il existe quoi de quoi vous parlez de quel vaccin pour qui de quelle circonstance pourquoi si vous pensez que le vaccin contre la variole c'est une bonne idée c'est très bon il y en a d'autres on peut se poser la question si on doit encore les faire les complices ils sont obligatoires le vaccin contre la poliomélite vous savez heureusement maintenant on ne fait plus de vaccins différents l'OMS a décidé de ne plus faire de vaccins différents mais depuis 30 ans il y a les seuls qui ont de poliomélite qu'on ait c'est du vaccin différent il n'y a plus de poliomélite nature on peut se poser la question de savoir si on ne peut continuer de le faire il reste deux coins à circonscrire un on a fait un au Pakistan pour la poliomélite on a éradiqué la variole en faisant de l'encerclement de zones dans lesquelles il existait des cas d'avoir une généralisation de foutre des gosses ou des foutres déjà en tôle parce que les parents n'ont pas voulu faire le VVP et je vous dis à leur gosse c'est ou avec ceci ça n'est pas raisonnable les vaccins qui sont importants pour les enfants actuellement c'est l'hépatite B c'est HPV ça c'est le vaccin de la poliomélite c'est un reflet du passé c'est des gens qu'on ne va pas arrêter et d'ailleurs la première chose que j'essaie de faire en santé publique c'est de faire que la France ne soit pas le dernier pays à faire la vaccination en 1908-1970 parce que c'était le dernier pays à faire alors qu'il y avait une dernière donc on ne peut pas avoir si on rentre dans un débat qui est aussi simple que ça devient encore une fois de la croyance je ne suis pas une croyance je veux savoir si c'est bon si c'est pas bon qui on parle où c'est et dans certaines circonstances certains vaccins sont extrêmement petits parce que ça tue parce que c'est embêtant parce que c'est contagieux dans d'autres cas il faut les savoir d'autres pays parce que c'est chimique ça ne représente pas à cet endroit-là un danger et on va faire lui un danger de l'esprit les infections nos eaux corneales c'est extrêmement compliqué c'est probablement la première cause d'infections mortelles actuellement en France c'est à l'hôpital c'est à Chum qu'on attrape ça avec l'animation on attrape ça donc c'est vraiment une question c'est par où ça passe comment ça fonctionne pourquoi est-ce qu'on les transmet c'est pas aussi simple que de dire on va se mettre de l'alcool sur les mains c'est une partie de l'histoire et une partie de l'histoire qu'on ne connaît pas on commence à les gros les infections émergentes alors j'en parlerai bien entendu la plupart des sources sont des zoologes là aussi il y a une discordance complète entre je sais qu'on vit une appétence pour la nouveauté et une appétence pour la nouveauté très grande et que donc on est effaré je vous donnerai quelques éléments par des choses donc on ne voit pas très bien pourquoi elles sont elles sont si inquiétantes pour le cancer bien là aussi on a pas changé dans le cadre de paradigme il y a au moins 25% des cancers qui sont d'origine qui sont liés à des bactéries ou des virus qui sont transmissibles et donc il y a une vraie réflexion à voir là il y a des vaccins à faire en particulier pour accueillir la plus belle histoire sûrement c'est celle du papillomavirus là aussi pourquoi les gens ne comprennent rien à la vaccination c'est que les recommandations pour la vaccination sont pas raisonnables le papillomavirus on a découvert ça le cancer du col de l'utérus on savait que le cancer du col de l'utérus c'était malise sexuellement transmise depuis le 19e siècle l'italien avait vu ça en comparant la fréquence des cancers du col dans les couvents et dans le périmètre autour des couvents il y a eu une nuance de l'utérus c'est comme ça le cas de l'utérus c'est pas vrai c'est pas comme il y a les éléments et les parents c'est comme ça et donc on savait mais on savait comment c'était il y a des années pour découter ça quand ça n'est trouvé le cancer du col et tant que tout le monde se rend compte ça les politiques recommandations très bien on va vacciner les femmes et pour qu'elles n'organisent leurs choses c'est que de vachos qui est extraordinaire on va être vacciné que les guerres la première fois la première fois malheureuse d'avoir un rapport sexuel elle allait prendre les six oublies et les hausses cancérigènes ce qui n'est pas raisonnable en plus maintenant c'est que même si on a les hausses cancérigènes en réalité ça diminue le risque de transformation qu'il n'y ait pas de raison pour faire ça pour qu'elle ait vacciné les gens et puis on s'est rendu compte d'une deuxième chose c'est que anatomiquement les cancers de la gorge ressemblaient au cancer du col de l'héros et du coup là on avait un outil pour savoir si c'était la même chose on avait des sondes pour voir si c'était le même virus la réponse est oui il y a 70% des cancers de la gorge qui sont plus fréquents chez l'homme qui sont liés à la première dose est-ce que c'est comment on a fait ça on a regardé à postérieure et donc il y a une fois où on savait épidémiologiquement que c'était une maladie sexuellement transmise là parce qu'on pensait que le virus était sexuellement transmis on a regardé est-ce que les hommes qui ont des cancers du larynx ont plus de partenaires sexuels que ceux qui n'en ont pas et qui s'en fait épidémiologiquement mais ça c'est la possibilité avec l'outil d'ailleurs vous avez un marotime de Mickaël Goudas qui dit que c'est parce qu'il a fait trop de cuninibus qu'il a eu un cancer de la gorge c'est un marotime qui a permis de faire progresser la réflexion sur le cancer de la gorge c'est aussi la cause du cancer de la gorge sur les hommes et les femmes à partir de ça comment voulez-vous faire comprendre une campagne de vaccination dans laquelle vous dites qu'on va vacciner la fille qui est un c'est pas le mot c'est une maladie vénérienne sexuellement transmise qui donne des cancers chez les hommes et chez les femmes et donc bien alors vous dites qu'on va prévenir les cancers et on va prévenir les gens et on va arrêter le site de transmission ou bien alors vous dites qu'il y a quelque chose en tout cas moi je ne comprends pas donc si je ne comprends pas je ne comprends que personne dans la population ne comprende parce que c'est le cœur de mon métier et puis la résistance aux antigosiles on va voir c'est intéressant ça sinon que on a donné le nomin 14 il est-ce qui tue vraiment en France premier tueur dans les bactéries dans les virus le premier tueur c'est bien sûr c'est les infections respiratantes dont ça passe ce qui est lié à la grippe au VRS les infections respiratantes saisonnières c'est le premier tueur le deuxième tueur probablement les conséquences de l'hépatite C le troisième tueur dans les virus probablement les conséquences de la chivure bien que ça diminue avec l'hépatite C les bactéries vous voyez les plus fréquentes et bien celles qui tuent le plus c'est les chacomies celles qui ensuite pseudomonas c'est les staphidocombs louré puis le chépsilat l'acomnier qui est un tueur épouvantable qui tue 15 à 20 000 personnes par an en Europe 20 000 personnes par an aux Etats-Unis et qui c'est qui a entendu parler de cossilium difficile c'est pas grave les pneumocorps qui diminuent les protélus et vos flux influencés si vous regardez là-dedans ce qui est l'augmentation de la résistance depuis 10 ans d'accord je ne sais pas qu'on travaille tout le monde mais les staphidocombs dorés ils sont trois fois moins résistants maintenant que ce qu'il était 23% mais qui est résistant enfin il y en a 11% nous on est en dessous 10% d'accord donc c'est pas les résistances que l'on découvre mais les bactéries pathogènes actuellement dans leur ensemble il y en a qui montent et il y en a qui descendent c'est pas cumulatif c'est des écosystèmes la résistance s'inscrit dans un écosystème si vous modifiez les conditions dans l'écosystème sachant on pensait ce qui est terrifié les gens il y a 15 ans c'était le stagier de la grove dorée de l'étirésistant ce qui est terrifié là ce que je vis il y a 30 ans c'était les serrassiens on a tous mourir avec les serrassiens donc il y a une vraie question qui est ça monte et ça pourquoi ? parce qu'il y a des sources zoonotiques en particulier pression des élections en fait c'est important même en France actuellement avec les antibiotiques dans les vages on n'a plus le droit d'être pour le faire à grossir ça dégrossir mais comme on a le droit d'être en prévention de l'épidémie la consommation n'est diminuée que de manière très partielle donc c'est une ressource et on s'est rendu compte en réalité que Echa-Echa-Polimie comme Staphoronus sont des agents de zoonotiques et que nous avons des pandémies avec des bactéries qui deviennent résistantes en particulier Staphoronus 30 et 33 qui devaient des résistants et qui nous ont affectés c'est-à-dire une pandémie a disparu en partie et sans consagre c'est la même chose pour Echa-Echa-Polimie on a probablement enseigné dans les facultés de médecine que les Echa-Echa-Polimie les infections à Echa-Echa-Polimie en réalité sont secondaires à une épisose chez les poules d'accord c'est les poules qui a au moins 25% des infections en réaction en France qui sont plus un clone qui s'accouche chez les poules et c'est en mangeant de trouver avec les mains que les gens se contaminent et bien entendu il y a des gens qui sont susceptibles qui vont faire des infections donc il y a des clones qui circulent et qui donnent bien avec les vaches de poule des matéries qui devenaient résistantes donc il y a une vraie question sur les zoonoses les émergences de clones au milieu de microns que l'on connait ça c'est une vraie pathologie émergente ça c'est vrai ça tue des vignes et ça c'est pas quelque chose qui va avec ce que nous avons appris on a considéré qu'une espèce bactérienne c'était quelque chose d'homogène et c'est très homogène il faut voir qu'une espèce bactérienne comme Echa-Echa-Echa-Polimie en termes de spectre c'est aussi large que tous les mammifs donc quand vous dites que vous êtes affecté par Echa-Echa-Polimie c'est comme si vous avez dit que vous avez vu un mammifère donc elles sont très très différentes les unes et les autres elles sont très complexes et elles doivent y avoir du bien équilibré donc les vraies épiléries nouvelles ce que l'on apprend c'est à l'on et la TIFI c'est un papier qui vient de sortir l'année dernière séquence 3500 génomes il y a 50% des cartes d'antifoïdes qui sont vues à un seul clone de la part d'Hormand qui a fait toute l'Asie et puis dépassé le charme par le français nord-indien qui est arrivé à l'Afrique de l'Est et donc 50% des souches isolées de la TIFI qui ont été séquencées sont un clone unique qui est résistant de parler vous ne pouvez pas le reconnaître sur un type de résistance le choléra est dit ça on sait très bien c'est vraiment une erreur absolument spectaculaire l'OMS c'était ça de son boulot c'est pas faire venir on sait bien que les guerres vous venez d'un pays dans lequel il y a une épidémie on a inventé la quarantaine pour ça dans Marseille on s'en connait la quarantaine depuis des siècles quand vous venez d'un pays où il y a une choléra vous ne foutez pas le choléra d'un pays qui est d'ailleurs d'un désastre phénoménal c'est ce qui s'est passé ils ont mis très longtemps ils ont fini par reconnaître seulement cette année ils ont envoyé les soldats népalais alors qu'il y avait une épidémie au départ ils déversaient des mètres cubes de matière fécale dans l'eau que les types buvaient jusqu'en dessous et ça c'est l'ONU qui a organisé ça d'accord donc c'est des soldats payés par l'ONU sort d'une appui qui s'est le Béanard c'est Snow qui a décrit ça dans le lancêtre au 19e siècle la contagion par le choléra c'est à Fauron je vous ai dit les 30 et 33 c'est ennu chez les ports les chers chalots jusqu'à 25% des infections volailles nous on a trouvé une épidémie à Marseille dans notre système de surveillance d'infection alléaire à enteropocus fécalis là aussi il y avait un papier et un seul papier qui montrait qu'il y avait une source qui pouvait être la volaille et donc on est allé dans un marché des quartiers d'or de Marseille pour acheter tous les on a réussi à isoler les mêmes enteropocus fécalis c'est à dire qu'il y a une épidémie chez les poules enteropocus fécalis qui est à la source de l'épidémie d'enteropocus fécalis mycobactérium tuberculose on a l'impression que la tuberculose c'est une chose unique en réalité il y a un clone qui a apparu il y a une trentaine d'années probablement en Chine et qui actuellement fait 10% de toutes les tuberculoses du monde et c'est lui qui est le plus vantagieux et c'est lui qui est susceptible d'être porteur de résistance et ce clone s'est mis en vie c'est une pandémie nous on a eu la première la première carte de tuberculose acquis à l'école depuis 50 ans à Marseille à cause de Pékin il y a une autre série qui a été publiée en Italie c'est-à-dire que Pékin ou Pékin c'est-à-dire la même chose n'est pas de même nature que les autres mycobactériums tuerles c'est celui qui est en dénude qui émerge et lui il tue beaucoup bien sûr parce qu'il y a de difficilé alors pour 27 nous on s'est mis à faire en urgence à 4 cas parce que quand on a eu 50 ans en 3 mois 50 ans en mars 7 en CHU en 3 mois alors qu'on a commencé à être en place en urgence alors le nouveau génotype qui circule maintenant c'est les 078 là aussi on pense que c'est on pense que c'est il y a un réservoir chez le port quelque chose commence à être et puis inipénémas on se pose vraiment la question de savoir si c'est pas passé comme pour les népalais les climataires d'Europe semblent venir du Kosovo elles partent d'un côté vers l'Italie de l'autre côté elles partent vers la Grèce et comme les premiers inipénémas identifiés étaient en Inde on se pose et qu'il y a des soldats indiens qui sont intervoyés par l'ONU pareil dans les Balkans en Kosovo on se pose la question de savoir si l'épidémie n'est pas partie de l'épidémie de porteurs indiens que personne n'avait essayé de vivre dans la agriculture il y a quelque chose qui est intéressant en tout cas ce qui s'énerve c'est beaucoup sur la transmission des magnétiques résistantes mais il y a un travail merveilleux qui a été publié à Besançon moi je fais ça sur le sol de la vie où ils ont regardé ce qui se passait dans l'eau d'épuration du CHU de Besançon on traite ça on filtre ça quand on filtre on filtre pas les gènes donc les gènes de résistance passent à travers ça et vont recoloniser d'autres bactéries en aval à l'hôpital et ensuite il y a les bouts d'épuration vous savez ce qu'on fait les bouts d'épuration les bouts d'épuration et bien on vend ça comme fumier aux agriculteurs on concentre toutes les bactéries qu'il y a dans les réanimations dans les hôpitaux donc on vend ça aux agriculteurs qui sont censés ça je vais faire de la lutte un peu de pousser des hôpitaux mais je vais faire de la lutte pour éviter la dissémination des récels qu'on sélectionne nous à l'hôpital dans nos écosystèmes il faut éviter de vendre une configuration qui sort du hôpital et c'est comme c'est tellement réconable aux personnes qui ne peuvent pas l'appeler par exemple et donc l'établissement de l'instance à la polymucine c'est ce qui se passe à la polymucine ça coûte rien et actuellement c'est utilisé par tonnes dans l'élevage des bouts dans lesquels on peut doser la polymucine dans l'eau des rivières de Chine le taux de résistance le plus élevé qu'on a c'est ce qui vient d'Algérie c'est utilisé au kilo ça s'agit au kilo ça se distribue à Vauly etc donc c'est ça qui a rendu ça change l'écosystème et ça favorise qu'on utilise ces antideuses qui a fait la dose pendant le temps en lequel on les utilise mais ça va dire que c'est défectif c'est bien que si on diminue la pression de sélection on fera diminuer la résistance comme on l'a vu nous propos ça c'est le global de la résistance dont je vous parlais donc ça c'est toutes les maladies infectées que ce soit la tuberculose ou les diarrhées ou la typhoïde ou les infections respiratoires tout ça diminue à peu près tout ça alors et on va revenir sur les maladies et maintenant vous voyez déjà c'est que j'ai fait ça pour les gens chez moi vous voyez pour mettre ce que j'appelle une coupe en U c'est à dire ça c'est le nombre de communication dans le global ou le nombre de publications et ça c'est le nombre de 40 et c'est complètement inversé donc il n'y a plus je ne sais pas comment les gens peuvent se retrouver il n'y a plus aucune relation entre la réalité observée et la réalité communiquée c'est excellent donc si vous prenez tout ensemble émoula chikungunya de grippe aviaire de mers corona de d'arabie saoudite de l'année dernière ou des deux dernières années il n'y a zéro mort et cela lorsqu'il vient de difficile il y a 2000 morts par an le nombre de publications au google regardez personne regarde le nombre de publications aussi c'est parce que on en a c'est quelques-unes vous voyez c'est une maladie sur laquelle je parlais il y a 15 morts par an ça ça ne compte pas 3 0004 et donc c'est intéressant l'hépatite 2 c'est une chose qui est vraiment on nous intéresse beaucoup nous dans le sud de la France parce que les corses font du gilatéris avec du foie de porc cru donc si vous ne cuisez pas comme 50% des porcs qui ont l'hépatite 2 vous a frappé ça donc il y a une prévalence encore 70% du porc à frapper l'hépatite 2 l'hépatite 2 c'est 70 000 morts par an on ne sait plus quoi faire pour reconnecter le risque réel c'est-à-dire ce qui existe c'est un risque calculaire de quelque chose qui va peut-être arriver s'il se passe une catastrophe et donc même en Guinée au très moment d'Ebola il mourrait moins de gens d'Ebola de balutisme vous voyez ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas bien sûr il faut lutter contre Ebola le risque d'avoir une épidémie d'Ebola en France c'est un risque de pandémie ça ne peut pas qu'on touche ensemble c'est la plupart des cas on va taper ça soit au contact des gens qui venaient mourir qui saignaient dans le soin soit parce qu'ils aient la toilette des morts qu'il y avait saigné ils ont très vite compris eux-mêmes d'ailleurs il fallait plus faire ça plus que ça donc c'est éteint parce que les gens ont compris qu'il ne fallait pas faire la toilette des morts qu'il y avait saigné avec les mains de nuits donc il y a réellement une capacité d'affolement sur des risques virtuels alors vous avez même des sites médicaux qui sont spécialisés dans l'altitude boutique avec des ressources on ne sait pas ce que c'est alors une fois il y a des pesticides dans le médecine une fois il y a des couches culottes c'est complètement délant c'est complètement déconnecté il n'y a pas actuellement on ne voit pas il n'y a pas de domaine dans lequel on voit des mortalités inexpliquées en train de progresser c'est pas vrai donc c'est il y a là cette déconnexion donc on ne sait pas alors il y a quelques points dont je voulais vous parler qui sont des choses qui sont basiques des choses qu'on nous a appris on nous a appris depuis longtemps premièrement les virus sont petits nous bien sûr avec Bernard Lassola on a montré c'était parlé et la raison pour laquelle on n'a pas vu pendant 100 ans ces virus c'est justement parce qu'ils étaient hauts et que donc la définition des virus était que ce n'était pas visible au microscope et que ça passait à travers les filtres et donc y compris au XXIe siècle ils continuaient à avoir des études de virologie de Jérôme qui sont basées sur une première étape de filtration qui enlève tout un monde anti-virus qui sont les virus qui ne répondent pas à ça et ceux qui ont fait la microbiologie vous voyez les premières images qu'on a et ça c'est un microgramme positif qui a été pris en bataille pendant très très longtemps il était un virus on ne pouvait pas croire que c'était un virus parce qu'il était un très gros génome et donc on évitait les gros virus depuis il y a maintenant 8 familles de virus géants et ça peut donner la pathologie humaine on en a isolé chez l'homme dans la pneumonie ça c'est un autre virus le virus le virus le Marcel virus qu'on a trouvé chez le sang de gens qui sont pas malades on ne sait pas ce que ça donne quand c'est transfusé on ne sait rien c'est une vraie question mais on a trouvé ça dans une anémite chez un enfant et maintenant on vient de rapporter ça dans le pharens d'un autre patient et dans un infôme on se pose la question de savoir et l'infôme il y a beaucoup de microbes qui peuvent déclencher les cancers et ganglions quand ils vivent dans les macrophages au milieu de ganglions qui ont commencé à les différencier ils peuvent les maliniser on a vu ça nous on met qu'au moins de microbes quand on a trouvé la série recul la résistance aux antigos y voulu tuer moi je ne crois pas la voyez j'ai repris cette donnée la différence entre le nombre de publications scientifiques je ne parle pas d'après c'est une publication scientifique il ne faut pas croire que la publication de la presse et celle des publications scientifiques sera dite un moment différente si vous disiez nature et science nature plus que science vous êtes aforés tous les jours vous pouvez le voir pendant 4 mois on parlait des volards 4 mois on parlait de la guerre parièvre c'est comme ça c'est pas deux mondes différents c'est le même monde avec une appétence vous voyez le bio-théorisme que je connais bien le nombre particulier publié 5798 pour le bio-théorisme micro-bien en tout depuis 2001 5 ans d'accord donc ça fait vous voyez 0,001 mort par publication la vache folle vous voyez 0,01 mort par publication H5N1 0,01 par publication H7N9 0,01 par publication le SARS 0,01 le MERS Corona 0,005 par publication la tuberculose à 4,05 c'est-à-dire 4,07 par truc et voilà parce qu'il y a eu des billets l'année dernière et j'en suis obligé 4 morts par publication vous voyez vous ne pouvez pas vous référer au mode de publication au mode de citation Google pour savoir si le problème est un problème réel ou pas y compris dans le monde médical eux-mêmes donc nous on a regardé puisque c'est vraiment un truisme maintenant c'est que les mortalités colossales par les antibiotiques nous on a regardé pas théoriquement si ça se passe en pratique dans le siège de Marseille pendant un système de veille et de surveillance on a regardé on a pris tous les gens qu'il y a tous les médecins qu'on avait mis au déchet l'homme pour lesquels il y avait deux ou il y avait moins il y avait deux ou une seule voire zéro antibiotique active sur les bactéries on a regardé combien il y avait de morts dans le mois que j'avais su l'isolement et si la mortalité on en a trouvé quatre et si la mortalité avait quelque chose à voir avec la bactérie et si les colonisations du queuse donc il y avait un célèbre sur les trois ans on a trouvé zéro mort dû à une impasse herbertique alors comment on fait ça moi je vous assure il suffit de lire les rapports en effet moi je les ai lignes j'ai regardé la bibliographie de rapports de l'OMS c'est qu'il y a dit ça sur les huit publications qui sont citées comme étant lié à ça il y en a deux qui concernent même un sujet il y en a deux qui ne sont pas écrits en anglais je ne suis pas capable de lire il y en a une en angroise et une en espagnol et les autres ce sont des modèles c'est-à-dire que c'est pas et le vrai problème c'est qu'effectivement la sensibilité changeante il faut que les stratégies empiriques soient adaptées à la situation épidémiologique du domaine de l'île qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes à Marseille à Londres à Bruxelles et à Nudé mais les impasses thérapeutiques d'ailleurs je n'ai plus l'antiloxyme je ne m'arrive pas à avoir l'antiloxyme quand on fait des malades écoutez c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel et donc quand il s'est sorti un rapport d'œil à 12 500 morts à cause de la résistance à l'antiloxyme je ne sais pas ce que c'est peut-être que justement les médecins utilisaient de mauvais médicaments pour lesquels il y avait de la résistance mais en revanche alors si je suis telle chose c'est que ce qui est vieux c'est vrai alors qu'on nous a appris ça donc c'est vrai je veux aider le ministère les gens qui sont inutiles je vais vous donner deux exemples dont c'est totalement inutile dont l'efficacité n'a jamais été démontrée mais parce qu'on a tous appris ça en fait c'est un la prophétie des endocardites chez les endocats de la biographie ça c'est très intéressant scientifiquement parce que c'était basé sur une erreur méthodologique c'est à dire que on voyait bien que les bactéries qui m'avaient d'endocardites la plupart du temps à cette époque c'était des bactéries qui étaient d'origine dentaire parce que les bactéries émises en fait sont la plupart du temps d'origine du l'auvrage il y a très peu de bactéries émises d'origine digestible moi j'ai des gens qui ont des siroses des gens qui ont des chins parce que c'est une très bonne ça donc c'est cette partie là et donc très bien ils ont dit on va regarder si au moment on fait des soins dentaires il y a des bactéries il y a un conseil oui il y a des bactéries mais et donc on va éviter les bactéries en donnant des antiléphiques pendant que les gens sauf qu'on manquait contre le négatif c'est une base de la science donc il fallait la bactéries quand on ne faisait pas vraiment et ce qui se passe c'est que quand les gens moi je fais du chou de l'homme quand les gens se brossent à l'élan il y a aussi la bactéries vous ne pouvez pas leur donner une antiléphique assez permanente donc bien entendu il y avait la bactéries quand on fait des soins dentaires mais il y avait la bactéries puisque pour l'année il y a la bactéries donc vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir des bactéries et jamais aucune étude ne peut montrer c'est tellement rare qu'il y a un intérêt à donner des gens pour éviter un cas sur un million de bactéries on ne peut pas les montrer et ça fait ça donne d'autres outils deuxièmement les recommandations pour la prise en charge des engines la prise en charge des engines l'idée que génère de la prise en charge des engines c'est d'éviter le renacisme articulaire aiguë que j'ai parlé depuis 30 ans en traitant les engines à 7 autres ça n'a plus de sens la dernière étude qui était faite en France la étude nationale sur le renacisme articulaire aiguë il y avait la moitié des gens il n'avait jamais eu une engin et dans ceux qui avaient une engin il y avait la moitié qui avaient su des antibiotiques si à partir de ça vous n'avez pas une recommandation de cette nature en revanche il y a des engin dues à d'autres microbes en particulier les phydo-bataïum microforum qui doivent être traités ce qui doit être traité c'est les engin sévères ce n'est pas les engin sastococ sur lesquelles l'efficacité antibiotique est extrêmement discutée il y a peut-être une différence de 12 heures de référence d'accord donc voilà des choses sur lesquelles on ne discute pas mais cela étant je ne suis pas sûr que ça représente y compris ça un problème parce que même si on met la faute sur les médecins généralistes en réalité les bactéries c'est un mystère pathologique de sensibilité aux antibiotiques c'est-à-dire que les stactocococs sont restés sensibles c'est-à-dire que les geomococs sont restés sensibles c'est-à-dire que la plupart des raisons pour lesquelles presque les antibiotiques sont antibiotiques et l'acquisition restés sensibles par les mécaniques scientifiquement on va savoir des hypothèses mais on comprend pas donc c'est pas le problème c'est pas les médecins généralistes le problème c'est dans l'évaluation c'est problème des élevages le problème le changement de l'écosystème les probiotiques et les antibiotiques les probiotiques et les antibiotiques faut bien voir qu'en réalité cela partit les antibiotiques ce n'est pas les humains qui font inventer ces microbes qui font inventer les antibiotiques et puis on porte les antibiotiques ils ont éclaté nous on a reconstitué des mtl Il y a un reste plusieurs dizaines de milliers d'années. Ça existait bien avant parce qu'ils se battent entre les milliards de microns dans les glycoses. Ils passent en vie à ce bâtre, ils cherchent leur place. Et donc les virus, certains qui se défendent, ils se défendent contre eux, ils sont dans des crisperts. Et les bactéries sécrètent des molécules, y compris dans les matières spirales, on verra, parce qu'ils passent en vie à ce bâtre. Et donc c'est un combat qui était bien avant connu d'existion et qui continuera peut-être après qu'on existait. Mais en revanche, les antibiotiques comme les probiotiques ont été très très utilisés depuis très longtemps comme étant... D'ailleurs la tétracycline a été décrète comme la tétracycline a été décrète dans un probiotique. C'est quelque chose qui a été utilisé pour grossir les poules. Je pensais que c'était la vitamine que ça donnait, et en caractère on se rend compte que c'était la série poule qui était l'oromycite. C'est la tétracycline a été découvert parce que c'est un probiotique. Donc les antibiotiques, certains antibiotiques, et certains probiotiques font grossir, font grossir tous les animaux du monde de fermer, ils reçoivent sur les antibiotiques, sur les probiotiques. Les antibiotiques aux Etats-Unis, les probiotiques ici, c'est réculé depuis 1972 par la communauté européenne, le fait de faire grossir les animaux et les probiotiques. C'est une question qui m'a dit d'être posée. Ça fait ça, ça évite beaucoup qu'on pose cette question, mais du coup nous on a regardé, la polycide c'est ce qui était le plus utilisé dans les volailles, en particulier pour faire grossir les nades. La polycide, c'est l'équivalent de la polycide, et donc on a regardé si la polycide faisait grossir les gens qui avaient reçus depuis 6 semaines de 3 ans par la polycide, et la conségnisme faisait grossir les nades. Parce que ça bosse aussi les clignons, et la grippe, ils battent après, donc il y a une meilleure absorption digestive après avec ce polycide. Alors la grippe doit être très bien que les antivéros et les antivéros, c'est très bien que les antivéros. Je ne suis pas d'accord. Moi, c'est parce qu'en réalité, la plupart des meurent sur la question matalienne. Ça a vraiment été, je le suggère, regardez, celui qui est de la start, ça c'est Philman, c'est le grand pneumologue actuellement, disons, qui est le conseiller du test pour l'humanité artificieuse, et en réalité, bien entendu, il faut pas attention, il y a même un travail qui s'en vient, c'est un orateur exceptionnel, il y a un lien pneumocorps et grippe, évident, et il a été démontré que le vaccin contre le pneumocorps diminuait le nombre de grippes diminuées, de diagnostiquées, parce que les grippes vont diagnostiquer sur les graves, en particulier celles qui sont suraffectées par le pneumocorps. De la même manière que le vaccin contre l'agé protège contre les pneumopathies à pneumocorps. Donc c'est pas si simple, et que le usage du vaccin, la finalité du vaccin, c'est un peu complexe. Et puis, pareil, il y a le nombre de pneumonies qui a été utilisées, des pays qui vont aligner de manière importante, et dans les pays riches aussi, c'est-à-dire que la vaccination pour la méningite des gosses par le pneumocorps entraîne une diminution régulière, que nous on observe ça partout, des pneumopathies à pneumocorps chez les sujets âgés. Donc en réalité, si vous voulez diminuer les pneumonies à pneumocorps des sujets âgés, mais si vous voulez diminuer la grippe des sujets âgés, c'est les enfants qu'il faut vacciner, parce que c'est eux, c'est les enfants qui sont les vecteurs des infections régulière. Ils ont des charges beaucoup plus importantes. Et ça, c'est connu depuis très longtemps. Au Japon, on vaccinait les gosses avant d'aller à l'école, quand ça a été arrêté, on a dû augmenter la vie des sujets de manière considérable. Les charges légales chez les gosses sont à mille fois plus importantes que chez les adultes, c'est eux les vecteurs. En plus, ils ont des comportements sociaux, ils ne voulaient pas le faire à boire à son racisme, à l'âge, quand ils sont à l'école. Et c'est comme ça que, bien entendu, le comportement social des enfants dans les communautés favorise la dissémination des infections. Et alors, à contrario, la neuraminidase, qui coûte un peu chou, en particulier dans la cuisine, à Charnel, qui coûte un peu à terreur, on a une activité qui est extrêmement, extrêmement extraordinaire, c'est la part de l'aphylaxie. Donc, en prédité, vous voyez que les anxiétés n'ont pas très sûrs que ça marche, soit avec, et les anxiétés viennent en relance, les anxiétés, c'est un effet considérable sur le pronostic des galines, en particulier les gètes de l'air. La métarinoïde, c'est un... Donc, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais on a fini, parce que quand les choses sont pas là-bas, on a fini par le dire de... On ne peut pas faire de la déchromiologie de maladies infectieuses sans avoir une crainte. Donc, c'est bien, les séquences, c'est facile, c'est pas en ce moment de faire la séquence, quand on s'effondre, parce que d'un laboratoire à l'autre, on n'arrête pas à avoir les mêmes résultats, on est sur des choses, c'est très rasique, donc il faut avoir la microbe. Donc, on s'est acharné, parce que tout le monde disait que c'était fini à l'iphanologie, dans l'iphanologie, c'était l'inverse, donc on a fait ça, et on s'est rendu compte, notre pari, c'était que nous, par la culture, ce qu'il y avait la culture unique, on aurait autant de bactéries non trouvées par la séquence, que les gens qui faisaient la séquence disaient qu'il n'y a que 10% des bactéries qui sont cultivables, c'est une arrogrance extrême, c'est-à-dire qu'il n'y a personne de l'iphanologie. Et nous, on disait, mais nous, on va montrer qu'il y a autant de bactéries dont on n'a pas la séquence, parmi les bactéries, et vous voyez, c'est ce qu'il se passe, il n'y en a que 51, mais il n'y a que 15% qu'on a entre les cultures, c'est comme ça. Donc, vous voyez, en fonction de la manière d'observer les choses que vous allez avoir, bien sûr, si on fait des tapotéries, on fait une aussi, c'est encore un autre monde qu'on voit, et on ne trouve que 30% qu'on est identifié dans ce qui est déconnu. Donc, c'est à chaque fois qu'on a un nouvel outil, on voit une chose radicalement différente. Voilà, et ça nous a permis d'avoir la plus grande archée humaine, la plus grande bactéries humaine, le plus grand virus humain isolé, puis là, on vient de faire un papier dans la nature de microbiologie, où là, on a décidé qu'il était complètement mégalomaniaque, on voulait faire le ton bleu de tout le reste du nez dans les microbes qu'on avait quand on utilisait les espèces. C'est là, on est arrivé, en un peu de temps en prenant, mais on a un équipement très, très élevé, on a des équipements absolument merveilleux, et on a l'exercice à ça. Alors, les vaccins, je ne pouvais pas finir, continuer ce vaccin, mycobactériques, ou hyperchologiques, c'est un secret de cultivateur, ça, c'est pas très grave. Mais enfin, ça, les bactériens néoïques sont très intéressants, ça. Les bactériens néoïques, c'est des films du pasteur, ça. En réalité, les bactériens néoïques, pour la plupart, 40, 40, 40, 40, elles ne sont pas néoïques, elles ne torrent pas l'oxygène, parce qu'elles n'ont pas d'antioxydants. S'ils vont rajouter des antioxydants, c'est un vrai hymne de base, et si vous rajoutez des antioxydants, vous arrivez à quitter la Terre néoïque, mais en fin, c'est quelque chose qu'il y a depuis 100 ans, il fallait modifier l'atmosphère, il ne fallait pas modifier l'atmosphère, il fallait modifier le milieu du jeu. Et c'était aussi, c'était vrai qu'elle était anérobie, il n'y aurait pas de 7-6 aignées avec des amérobie, c'est plein d'oxygène. Mais c'est aussi plein d'antioxydants, c'est pour ça qu'elles arrivent en héros de l'or. C'est simplement en amérobidine. Enfin, ça, vous voyez, ça, c'est des bactéries anérobie qui ont eu la culture d'anéroïose. Et voilà, toutes les infections, j'ai terminé ça, pour vous dire qu'il ne faut pas donner une antioxydante en tous les cas, parce qu'il y a un difficile, par exemple, c'est que ça résulte d'un déséquilibre microbien. Il faut remplacer la flore microbienne. Pour l'instant, ce qu'on fait, c'est assez hostique, on fait des gages, c'est fécal, mais on a simplifié, on essaie de travailler sur les gèmules. D'autres font des associations de bactéries biophilisées avec succes, et ça marche beaucoup mieux que les antibiotiques. Et ça, vous voyez, c'est des éléments qui étaient programmés, le couple de 14 ans qui étaient programmés pour un collectomique en moins qui était un filet. Ils ont demandé de me dire on a fait le gage, c'est absolument un truc, c'est spectaculaire. C'est un peu drôle quand vous dites aux gens je vais vous faire avaler les matières récales, ils sont classiques pour ça, enfin, c'est un peu jurifique. Moi, ça a l'air un peu hostique, ça devrait transformer quelque chose d'un peu plus médicamenteux, mais enfin, quand même, c'est spectaculaire. On sauve des gens avec ça, le moment où on a commencé avec ça, alors que nous avions 50% de mortalité, on a arrêté la mortalité. Et on fait ça en première intention et non pas en troisième intention comme c'était commandé dans le papier majeur qu'elle avait. Voilà. Et donc, les points à voir, c'est, ça se termine comme ça maintenant, c'est une notion sur le micro-déor, c'est, il faut changer le paradigme de Koch qui disait, voilà, en réalité, parce qu'il y a un microbe qui donne une maladie, alors on a commencé j'ai essayé de dire que ça dépend de l'autre, et puis maintenant, on dit, voilà, ça dépend, la première ligne de défense de toutes les muqueuses, ce sont les bactéries. Les bactéries sont territoriales, elles n'aiment pas trop qu'on vienne manger à leur place. Et donc, la première défense que nous avons, c'est notre microbiote qui empêche les bactéries de même de s'impendant. Et, bien entendu, c'est un des mécanismes qui va venir extrêmement important. quand nous on pense en articulier, c'est le sujet sur lequel je travaille actuellement, que la raison, maintenant, c'est qu'il y a des porteurs sains du virus de la glie, par exemple, le virus acératoire. Et on est en train d'étudier le microbiote environnement pour expliquer pourquoi les variations saisonnières d'infections acératoires sont incompréhensibles. C'est pas vrai que c'est le dos froid en Afrique, en Afrique, c'est quand il fait chaud et quand il y a... c'est la saison d'éthique. Et donc, on ne peut pas expliquer les choses simplement comme on le disait, mais voilà, les vides d'éthique n'ont pas encore pour raconter des éthiques parce que j'ai tout appris ça. C'est pas vrai. On ne comprend pas. La chose la plus simple, a priori, comme hypothèse, c'est que le microbiote respiratoire du nez et du pharynx n'est pas le même en fonction des conditions atmosphériques externes. Et que c'est probablement ça qui fait le changement de sensibilité si on a né, ce qu'on est en train de voir, que les bactéries sécretes des protéines antivirales et des peptides antiviraux et que c'est probablement une des raisons qui explique le microbiote qui explique la sensibilité aux infections antivirales hétogènes comme il explique la sensibilité aux réflexions bactériales. Et donc la fin, moi je vous mettais ce qu'on prédit, alors j'ai fait une nouvelle théorie basée sur Alice au pays du RL parce qu'il y a beaucoup de théories évolutionnistes qui sont faites qui s'appellent la théorie du croquet vivant de Alice. Et donc là, vous avez trois êtres vivants. Et donc Alice essaie de faire du croquet. Normalement, on fait du croquet avec une tige et une boule. Et elle, elle fait croquer avec un fard en rose et elle, 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 et donc vous avez trois êtres vivants. Donc chacun a une partie imprévisible. Et donc à chaque fois que vous avez trois êtres vivants, vous êtes incapable de prédire. Ça va se passer. C'est un mot. N'essayez pas de prédire. Il faut veiller, moi je trouve au principe de vigilance, pas très possible de vigilance. Il faut avoir partout les endroits pour voir qu'il se passe quelque chose pour rester préveillés, pour essayer d'attraper les choses au début et pas pour essayer de lutter contre les choses dont la vague est passée. On n'a pas vu passer, on est obsédé par les vagues qui sont passées et on n'est pas capable de détecter les choses où elles arrivent, en restant calmes et en se mettant dans des conditions de découvrir les choses nouvelles qui sont en train de se passer. Il ne se crée pas des virus mortels comme le SIDA tous les ans. Ça va falloir voir si à l'heure. Mais, bien entendu, il faut essayer de détecter le plus tôt possible. Il faut que la prochaine épidémie, si elle arrive, ne nous laisse pas sans armes et en même temps ce n'est pas la peine à chaque fois qu'il se passe un truc dans le coin du monde de maladies qui s'éteignent toutes seules. On ne sait pas pourquoi elles sont enlevées ou pourquoi elles sont parties de mettre ça. Merci pour toi.